T'es-tu sûr qu'on se ressemble tant que ça? Mais moi, je trouve pas... Si jamais tu te fais crocher un oeil, je te pète la... Pendant le festival, il y a des journalistes qui viennent de partout autour du monde. Même un Naked News, la station de nouvelles de Tout-Nu. ... Est-ce qu'il faut que je me déshabille? Parce que si il faut que je me déshabille, je peux le faire, mon Naked News. Je suis capable de faire ça. Quand un numéro est bien préparé, ça devient un stress de... J'ai hâte de le faire. Pis t'es sur l'adrénaline. Quand c'est un nouveau, ben là, t'as pas le conseil. L'homme qui s'amène est tout sauf un homme stupide. Il est, à mon avis, un des meilleurs scripteurs humoristiques au Québec. Je peux vous en parler parce que j'ai collaboré avec lui à plusieurs reprises. Récemment, j'avais un très gros party de famille. Et à ce party de famille-là, vraiment, toute ma famille était réunie. Tout le monde était là. Il était avec grand-père, grand-mère, mon père, sa blonde, ma mère, son avocat. Tout le monde était là. C'était bien fun, pis j'ai essayé de retrouver la fierté de ma famille. J'ai regardé tous les noms de famille qu'il y avait dans mon arbre généalogique, pis j'ai remarqué que tous les noms de famille québécois veulent dire quelque chose. Avez-vous déjà remarqué? Par exemple, tu sais que ton ancêtre était très populaire quand tu t'appelles meilleur, le mieux. Pis tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis quand tu t'appelles jeté, raté, le tart, d'hostie ou l'anglais. Parce qu'à l'époque, les noms fidaient avec les personnes. Les noms, ça a commencé par des surnoms, c'est devenu des noms de famille. Mais ça décrivait les personnes qui les portaient. Il y a des familles, je me demande par exemple comment ils ont fait pour se reproduire et avoir des enfants jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, le premier gars qui s'est appelé gay. Ou petit vierge. Il ne s'aurait pas dû s'arrêter là, ce famille-là. Bon, la famille Yviens, je comprends. Même que les Yviens ont dû partir beaucoup d'autres familles québécoises. Mais d'après moi, la famille qui en a parti le plus d'autres, pour des raisons évidentes, c'est les Labros. Ah, les Labros sont partis, les Barry, Champagne, Veilleux. Et finalement, les sans-terres. Ben oui, mais les sans-terres, on est d'accord là-dessus, c'est évident par le nom, c'était les premiers itinérants. C'est logique. Au début, il y avait peut-être une maison, une ferme, mais... Un beau matin, la famille Paiement est venue cogner la porte. Là, sans-terres se met à capoter. Il n'y a pas d'argent, moi. Je m'en vais faire les payer, eux autres. Je me dis, qui c'est qui va m'aider? Je me dis, qui c'est qui va m'aider? Il m'a appelé Sauvé. Elle est sauvée, oui. C'est encore sans-terres. Écoute, j'ai un problème, je t'explique. Depuis que ma femme m'a laissé... Ouais, elle m'a laissé. Elle me trouvait trop possessif et elle partait avec la liberté. Depuis qu'elle m'a laissé, je suis tombé dans le débauche. Je ne suis pas capable de payer paiement parce que j'ai des problèmes de drogue. Je dois dix mille à poudrier. Tardif m'a dit qu'il me prêterait l'argent, mais là, ça fait trois mois, j'attends après. Après ça, j'ai demandé à oui mais, mais lui, le temps qu'il se décide... Je me demandais si ton beau-frère à la fortune ne me prêterait pas ça. À la fortune, peut-être, mais là, il est parti avec la chance. Ils sont allés rejoindre Gagné et Gros-Lô au casino. Je demanderais bien à le moine, l'abbé ou l'évêque de prier pour toi, mais ils sont aux danseuses avec Couillard. Écoute, m'a t'envoyé l'espérance, c'est le mieux que je peux faire. L'espérance s'en allait chez sans terre, comprends-tu, il conduisait. Malheureusement pour lui, c'est l'égaré qui a expliqué le chemin. Mais quand il est arrivé, il était trop tard, tellement, c'était à l'année d'attendre. Il était retourné chez eux et il a appelé la compagnie de huissiers. La porte est surprenante. Ils sont allés cogner chez sans terre et lui était là. Les gars, vous ne pouvez pas me mettre dehors de chez nous? Moi, je l'ai moins. Mercure m'a dit qu'il ferait moins 20 à soir. Ils l'ont mis dehors. Heureusement pour lui, les des hôtels restaient pas loin. Rendus à l'hôtel, les cuisiniers des des hôtels, dénommés bourguignons, saussiers et pains chauds, ont vu sans terre arriver et ils connaissaient très bien Poudrier. Ils l'ont appelé pour l'avertir que sans terre était là. Poudrier a dit, parfait, on va y sacrer une volée. Poudrier s'est pointé avec ses deux gounes de pierre à bras, planté sans regret. Centaines a mangé un sacrifice. Il est pas mort grâce à l'intervention du docteur Couture et du don d'organe d'un certain Rinfrette. Pendant la convalescence de sans terre, les policiers, les agents Leboeuf, Cochon et Poulette se sont mis à enquêter sur le cas qui s'est bientôt retrouvé en cours devant l'honorable juge des marteaux. La défense pour Poudrier a dit qu'il était pas là ce soir-là, il était au salon de massage. Selon deux employés, mesdames Pétri et mon plaisir. Par contre, la couronne avait des témoins oculaires en messieurs voisines Perron et Bellevue. C'est que Poudrier s'est ramassé dans une prison à sécurité maximum. Il était à sécurité maximum depuis que Taillefer s'était évadé. Il est rentré dans sa cellule et a rapidement fait connaissance avec ses deux nouveaux colocataires, Lebrun et Dugas. Et pour se faire remercier d'avoir témoigné qu'on poudrier, sans terre s'est fait donner une ferme. Mais sans terre, t'as pas d'accord. Il dit écoute là, je m'appelle sans terre moi. « Je peux pas avoir une terre, ça se tient plus de boute. » Si on commence à mélanger les noms de famille de même, ça aura plus de bon sens. Dans 2-300 ans vers l'an 2000, qu'est-ce qu'on va avoir? Des brillants retardés mentaux? Des l'éveillés dans le coma? Des généreux au ministère du Revenu? Des bienvenus d'un témoin de Jéhovah? Ben oui donc, tant qu'à faire des chrétiens qu'il faut, la population au grand complet! Merci! Yé, bravo! Yé, bravo! Wouh! Yes! Le bouton téléphonique, mon gars. Ben vous aimez ça? L'an prochain, il est par jour.